Dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre des photos de produits de manière professionnelle pour tes marques, tes particuliers ou ton ami qui se lance dans son business. Hello guys, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Ici Hakim de l'école Fouze Media. Je vais te montrer comment prendre des photos de produits de manière professionnelle et je vais aussi te montrer les erreurs fréquentes que les débutants font. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'année 2022 et aussi pour tous vos messages d'encouragement pour la création de l'école Fouze Media. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est grâce à vos retours que je constate que cela vous est vraiment utile. Ça m'encourage à vous proposer du contenu de plus en plus bien travaillé. Cette vidéo sera répartie en deux parties, la prise de vue et la post-production. Je vais aussi essayer de donner des solutions pour toi qui n'as pas un gros budget et pour toi aussi qui as assez de moyens pour te procurer les équipements nécessaires pour avoir un rendu professionnel. Parlons matos. Pour photographier des photos de produits, il serait idéal d'utiliser des objectifs de type macro. En effet, les objectifs macro ont cette particularité d'avoir une distance minimale de mise au point inférieure aux objectifs standards. Cela veut dire que tu pourras plus facilement te rapprocher de l'objet pour capturer tous les détails de celui-ci. Moi, par exemple, j'ai utilisé la 100 mm macro de Canon. Cependant, si tu n'as pas d'objectif macro, je te conseille d'utiliser une longue focale. Je n'entends pas longue focale, un objectif de 90 mm ou plus. Cela va te permettre d'avoir l'impression d'être proche du produit même si physiquement, tu ne l'es pas. Une chose aussi à savoir, que l'objectif soit macro ou pas, il faut que ton objectif soit une longue focale pour afficher fidèlement les proportions du produit. En effet, les objectifs grand-angle déforment les objets et ce ne sera pas agréable pour le client de recevoir un produit différent de ce qu'il a vu sur la page de commande. Non seulement il ne sera pas content, mais tu risques d'avoir de sérieux problèmes avec l'entreprise pour laquelle tu as travaillé. Alors, quel type de lumière utiliser ? Alors, que tu utilises une, deux ou trois sources lumineuses, le plus important est d'éviter les réflexions. Je vais être honnête avec toi. La photo de produit demande beaucoup d'efforts, surtout pour les objets réfléchissants. Donc, il existe une méthode assez facile avec une seule source lumineuse qui va te permettre d'avoir un rendu professionnel. Il s'agit d'utiliser un diffuseur de lumière sous forme conique. Il va te permettre d'éliminer les reflets indésirables et te donner un rendu lumineux très homogène. Tu peux chercher sur Google « Cone for product photography » et tu trouveras plusieurs modèles en fonction de tes besoins. Si tu ne veux pas investir dans un cone, tu peux toujours t'en fabriquer avec du papier blanc. Si faire du bricolage ne te dérange pas. Comme tu peux le constater, je suis allé avec une configuration très simple en mettant la source de lumière au-dessus de l'objet et j'ai ajouté un diffuseur pour adoucir la lumière. Une fois que je m'assure que tous les éléments sont immobiles à chaque prise de vue, je peux commencer à prendre plusieurs photos. Alors, pourquoi prendre plusieurs photos du même objet ? Je t'avoue qu'avec une seule photo bien prise avec une ouverture autour de f8, un focus bien situé à l'endroit le plus important du produit, c'est largement suffisant. Mais là, je vais te montrer une technique très peu utilisée et qui va rendre tes photos à un next level. Cette technique s'appelle le focus stacking. Son nom fait peut-être peur, mais sa mise en place reste très facile. En effet, les objectifs étant ce qu'ils sont, il est optiquement impossible d'avoir une photo où tous les éléments sont nets. C'est la raison pour laquelle on se doit de faire la mise au point à l'endroit le plus important du produit. Cependant, avec la technique du focus stacking, tu pourras avoir tous les éléments de la scène nets. Alors, pour réussir cette technique, tu vas devoir prendre ton produit plusieurs fois, mais à des zones de mise au point différentes. Le but ici est de couvrir toutes les zones. Pour couvrir toutes les zones, je te propose trois méthodes. La première est de passer en mode manuel de ta mise au point et de tourner progressivement la bague de mise au point de ton objectif à chaque prise de vue. Assure-toi de ne rien bouger tout au long afin de toujours avoir un même cadrage. Ne te fais pas de soucis si ton cadrage n'est pas parfait car il y a une façon d'aligner toutes les photos à pression Photoshop. Mais plus tu seras précis, moins tu donneras du travail à Photoshop. La deuxième méthode est d'utiliser un rail. Ça consiste à garder le focus fixe, mais d'avancer ton objectif petit à petit. Cette technique est plus utilisée pour des éléments extrêmement petits. Et la troisième est d'être en mode connecté avec un logiciel de capture d'image comme Capture One par exemple où tu pourras faire des prises de vue à distance tout en ayant le contrôle sur le focus. Personnellement, j'ai utilisé la première méthode. Une fois que toutes les photos sont prises, tu iras dans Photoshop et tu vas faire fichier, script, chargement des fichiers dans la pile. Tu cliques sur parcourir et tu sélectionnes tous les fichiers. Une fois que toutes les images sont dans la pile, avant de faire OK, n'oublie pas de cocher Tentez d'aligner automatiquement toutes les images. Une fois terminées, tu verras la totalité des images alignées et superposées sous forme de calques. Sélectionne-les tous, effet édition, fusion automatique des calques. Et voilà, tu viens de fusionner toutes les photos en une seule. N'hésite pas à recadrer l'image pour avoir le rendu foulu. Donc voilà comment faire des photos de produits de manière professionnelle. Dans une autre vidéo, je partagerai avec toi les techniques de retouche de portrait pour finaliser la prise de vue. Dis-moi en commentaire si tu as bien compris chaque étape du processus et si tu aimerais que je te montre comment retoucher les photos de produits. Pour toi qui ne fait pas encore partie de l'école Fouse Media, je t'informe que c'est une école 100% en ligne sur la photographie. Elle contient plus de 15 formations qui vont te fournir tous les outils pour vivre de la photographie de portrait en te fournissant tous les types de photographie autant sur la prise de vue que la post-production. Si tu veux plus de détails, je t'ai laissé le lien de l'école sur les premières lignes de la description de cette vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fera un plaisir de te répondre. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada